... Bonsoir, Titio Lecoq. Bonsoir. Et là, tout d'un coup, on adopte un ton. Oui, tu vois, hop. Nous sommes tout d'un coup dans une émission de télévision de MOLA. Titio Lecoq, vous êtes avec nous pour une époque en or aux éditions de l'Iconoclast. Tout à fait, c'est exact. Jusque-là, tout va bien. J'ai bien lu. Oui, voilà. En fait, observer sa famille, c'est une enquête policière, quoi qu'il arrive ? Oui, je pense qu'il y a toujours un peu ça. Mais c'est vraiment rigolo de se dire, je vais prendre ce qui pourrait être juste un précepte comme ça. Je vais le prendre au premier degré et je vais vraiment construire une... Moi, en l'occurrence, c'est une chasse au trésor. À partir de secrets de famille. Et en fait, évidemment, on a tous des secrets enfouis dans la famille. Et donc, mon héroïne part vraiment à la recherche d'un trésor qu'elle espère très concret et matériel. Et c'est rigolo de prendre cet aspect un peu symbolique et de le transformer en une matière narrative. Oui, parce que c'est une enquête. Et c'est marrant parce qu'effectivement, vous, vous choisissez l'aspect de l'enquête plutôt chasse au trésor. Et ce qu'on retrouve beaucoup dans votre écriture, c'est ce côté comme ça du plaisir qui fait beaucoup penser à l'univers de l'enfance, c'est-à-dire d'une approche de la vie extrêmement ludique. Et de ce point de vue, vous ne nous décevez pas à nouveau dans ce livre, puisqu'on s'amuse quand même pas mal. Donc, c'est une posture en général. Pourquoi faire ? Alors, oui, ludique, alors au départ, elle a quand même, elle n'est pas très ludique. Elle ne va pas très bien. Mon héroïne, elle est un peu, elle traverse un moment un peu difficile. Mais je me suis rendue compte, le livre traite de sujet, j'aurais pu écrire exactement la même histoire et faire un livre à la polar nordique où on a envie de se pendre. Jusqu'à vraiment, mais exactement, il se passait la même chose. Les gens se disaient les mêmes choses, mais avec un ton de description. ça aurait donné complètement à notre livre. Et je me suis posé la question de faire ça. Je me suis dit, oui, moi, je vais écrire un livre sérieux, tout ça. Les violences intrafamiliales, blablabla. Et au moment de commencer à rédiger, je me suis dit, quand même, d'abord, c'est un personnage féminin et avoir un personnage féminin drôle. Je trouvais ça important. Et elle, elle est vraiment drôle. Et il y a plusieurs arguments. Il y a d'abord, elle, je voulais avoir un personnage féminin drôle. Dans la vraie vie, c'est toujours aux enterrements qu'on a nos meilleures idées de blagues. Et elle se dit, je ne peux pas la faire, mais vraiment, c'était une très bonne blague. Mais c'est ça qui se passe dans la vraie vie. On peut vivre des choses terribles. Il y a toujours un moment où quelqu'un fait une blague et on relâche la pression. Et ma troisième raison pour faire ce choix-là de tonalité, ça a été de me dire, on vit une époque que je trouve particulièrement compliquée et anxiogène. Et est-ce que vraiment, on a besoin de se plomber un peu plus le moral ? Non. Donc je dis, pour parler de cette époque-là et de toutes nos inquiétudes, je préfère le faire avec humour et un peu, voilà, se relâcher la pression à un moment. Pourquoi un personnage féminin drôle ? Pourquoi pas un personnage féminin grave ? En dehors de l'époque. Alors j'entends bien l'argument, mais c'est intéressant parce que vous dites un personnage féminin drôle. Oui, oui, je voulais que ce soit une femme qui soit drôle. Alors elle peut être grave et drôle les deux en même temps. Oui, bien sûr. Mais je savais que je ne voulais pas faire un personnage, par exemple, il y a plein de livres superbes qui ont été écrits sur les violences intrafamiliales, mais racontées à la première personne, les violences sexuelles ou des femmes qui racontent comment elles sont sorties d'une relation d'emprise, etc. Il y a eu beaucoup ces témoignages-là. Moi, je ne voulais pas être sur ce registre-là. Je voulais avoir un personnage qui n'est pas directement concerné par ça. Donc elle n'a pas une gravité, elle ne porte pas en elle une blessure. Fondamentalement, ce n'est pas ça. Et je me disais, en fait, les défauts que je lui donne font qu'elle va être drôle. Par exemple, elle est vraiment intéressée par l'argent. Il se trouve que mon livre d'avant, j'avais travaillé sur les femmes et l'argent. Et avoir une femme de 38 ans, qui est mère de famille et qui régulièrement dit « Mais alors, où est l'argent ? » Et qui veut récupérer ça. Je me disais, là, il y a un ressort comique qui m'intéresse et qui n'est pas un personnage féminin que j'ai déjà lu plein de fois. Je trouvais qu'il y avait un truc un peu nouveau. Elle a un côté aussi un peu égoïste, d'ailleurs. Même quand on parle de choses très graves. Elle a des discussions avec sa mère, avec sa grand-mère, sur des sujets très graves. Mais dans le fond, elle est toujours un peu genre, bon, moi, ma petite vie et mon intérêt personnel. Oui, elle est très attachante. Et alors, il y a une autre question que je me suis posée. C'est la première fois que je me la pose en lisant un livre en général dans la vie. Et pourtant, j'en lis beaucoup. Votre personnage parle beaucoup, puisque l'histoire est narrée de son point de vue à elle. Mais on la sent bavarde. Il faut toujours qu'elle la ramène pour dire les choses de façon un peu plus populaire. Quelle voix est-elle ? Vocalement ? Oui, c'est la première fois que je me suis posée cette question. Pour vous, quelle voix est-elle ? Alors, ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'en plus, j'ai vraiment écrit en ayant en tête une phrase de Jaénada, où il avait dit, on lui demandait, c'est quoi un bon livre, de la bonne littérature ? Il avait dit, je n'en sais rien. Je n'en ai rien à foutre de ce qu'est la bonne littérature. Tout ce qui m'intéresse dans un livre, c'est d'entendre une voix. Et je me dis, voilà, en fait, je suis comme Jaénada, j'ai ce truc. Moi, en fait, quand j'ouvre un livre, je veux entendre une voix. Et donc, je veux que là, les lecteurs, les lectrices, en ouvrant, entendent clairement une voix avec un rythme, une singularité. Mais je n'arriverai pas à qualifier, du coup, le ton de sa voix. Toi, tu l'entends comment ? Moi, je l'ai entendu, en fait, d'une façon, alors qu'il vous ressemble un peu, puisque je l'ai quand même beaucoup associé à toi, ta façon d'être dans la vie. Donc, elle a un petit côté comme ça, qui a l'air sérieux et qui ne l'est pas. Et je lui donne un ton de voix sans âge, assez joyeux. Un ton de voix de femme dont on sent qu'elle a une forme de douceur qui peut pencher, à la fin de la phrase, sur quelque chose de cynique. Ouais, complètement, je suis d'accord. Mais ce qui sera intéressant, ça va être de savoir, parce qu'on sort le livre et après, souvent, il y a le livre audio. Et là, on rentre sur autre chose, parce qu'on fait des choix de voix. Le livre audio, ah, mon Dieu ! Sur les grandes oubliées, on m'avait proposé de faire moi-même la lecture pour le livre audio, en disant, c'est un vrai plus, c'est hyper agréable pour les gens d'avoir l'auteur, l'autrice qui lit son texte. Et j'étais un peu sur un truc de, oui, bien sûr, il faut dire oui aux aventures que nous propose la vie, je vais accepter ça, je le fais et tout. Je l'ai fait, c'était un cauchemar. J'ai dit plus jamais de ma vie, les trois pires jours de ma vie. Je suis dyslexique, ma dyslexie a ressurgi, évidemment, au micro. J'arrivais plus à lire une ligne, enfin bon. Donc, pour Le couple et l'argent, qui était aussi adapté en livre audio, on m'a sélectionné, genre, trois comédiennes, en fait, qui passent des castings et on nous envoie les tests voix et on doit choisir, voilà, laquelle corresponde mieux. Et je me dis, sur ce livre-là, ça va être très intéressant, vu qu'effectivement, la narratrice parle évidemment à la première personne. Donc, c'est vraiment, on va choisir la voix de Chloé à ce moment-là. Et si, là, vous auriez une comédienne, tu penserais à quelqu'un ou pas du tout ? Non, je suis assez sensible sur les questions d'âge. Je n'aimerais pas qu'on me la rajeunisse trop. Elle a 38 ans et c'est un âge un peu bâtard. Elle est plus jeune, elle est vraiment entre les deux. Et quand on a fait le choix de la couverture, par exemple, la maison d'édition m'a fait une première proposition de couverture qui était très, très belle. C'est un fond bleu et c'était une jeune femme très jolie, très classe, qui avait un petit regard malicieux. C'était très bien, mais elle avait 25 ou 30 ans à tout casser. Donc, en fait, je dis, bah non. Oui, Cléo et Berthoud, déjà, elle ne ressemble pas à ça. Et puis, elle a 38 ans. Donc, dans les voix, je n'aimerais pas un truc trop frais non plus. Enfin, voilà, ça va être difficile de trouver le bon... Mais d'autant que dans ce livre, on le voit bien, le sujet, c'est aussi le quotidien, le banal. Cette petite ville dans laquelle elle habite, qui est une ville qui pourrait être une autre ville. Ça pourrait être là, ça pourrait être ailleurs. Ce n'est pas une grande ville. Une espèce de ville un peu intermédiaire. Enfin, il y a un côté comme ça. Du bout des lèvres. Voilà. Cette ville s'appelle Gabarni. Je l'ai quand même entièrement inventée. Donc, c'est quand même... C'est un livre aussi sur ça. Sur le banal. Où il devient tout d'un coup mis en lumière, non ? Sur... Alors, dans une rencontre, il n'y a pas très longtemps, une ébraire m'a parlé de littérature de la domesticité. Ce que j'ai trouvé assez intéressant. Donc, oui, il y a quelque chose sur le banal. En fait, ce que j'aime bien, moi, c'est le mélange entre... Elle se lance vraiment dans une chasse au trésor et il y a des rebondissements. Il y a un côté un peu patch-turner, tout ça. Et en même temps qu'elle fait sa chasse au trésor, elle a quand même un problème, quand l'école est fermée, de faire garder les enfants, d'aller faire réchauffer les raviolis, de surveiller les devoirs, etc. Et en fait, le côté... Il se passe quelque chose d'extraordinaire, mais en fait, la vraie vie, elle continue avec son côté pas du tout extraordinaire et son quotidien ingéré. Ça, ça m'intéressait vraiment. Et ça m'intéressait que le personnage ait aussi une évolution. Au début, elle se dit... Le quotidien me plombe. Et il y a un moment dans le livre, elle commence à se dire, en fait, il faut que j'apprenne à aimer la répétition du quotidien. C'est aussi ça, une vie de famille. Et en fait, c'est aussi ça, la vie. Il faut... À un moment, on grandit, on commence à apprécier. J'en suis à ce stade-là. Le fait que les choses se répètent, parfois, c'est reposant aussi. Oui, et puis surtout, elle nous amène à un moment donné à une conclusion en se disant, mais l'aventure, elle est aussi parfois dans le quotidien très banal. Elle n'est pas forcément dans le truc extraordinaire. Oui, alors, ça dépend ce qu'on... Ah oui, ça dépend en plus ce qu'on dit, ce qu'on met dans l'aventure, puisque elle, en fait... Alors, ça, c'est aussi mon travail de journaliste où j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Elle va se retrouver avec une situation de... Au départ, c'était une fille banale, parce que je voulais que ce soit la voisine. C'est l'idée, c'est la voisine qu'on voit à l'effet d'hiver, le lendemain, au JT, qui dit, « Oh, mais j'aurais jamais cru ça d'eux, hein. Franchement, il était charmant. Xavier Dupont-de-Ligonnès, un super voisin. Et donc, je disais un peu, genre, les voisins des Dupont-de-Ligonnès, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Est-ce que ça a impacté leur vie ? Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Quand on a... Voilà. Et donc, c'était la voisine, et sur cette même idée, elle est pas... Elle, elle ne vit pas de drame directement, mais c'est... Et je pense que tout le monde a vécu ça un jour ou l'autre. On entend des cris chez les voisins. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on appelle la police ? Est-ce qu'on va frapper chez les voisins pour demander si tout va bien ? Est-ce qu'on attend ? On se dit, ah, peut-être que ça n'a pas duré, ça va se calmer. On attend de voir un peu parce qu'on hésite. Et qu'il y a un vrai sujet de culture française où on n'aime pas aller se mêler de ce qui se passe chez les autres et dans la vie privée. On a aussi, historiquement, un petit problème avec la délation. On fait, oh, non, on n'aime pas trop ça, a priori. Et donc, cette situation-là qui me paraissait superbe parce qu'elle est à la fois très politique, elle rejoint tous mes centres d'intérêt et elle est formidablement romanesque. Et donc, mon héroïne, j'ai complètement perdu ta question. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, on s'entend. Mais donc, on va se retrouver avec ce sujet de... Ah oui, c'était sur l'aventure. Qu'est-ce que je fais quand j'entends du bruit chez les voisins ? Quand on décide d'agir ? Alors, il y a aussi, je voulais expliquer aux gens concrètement qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? Une information préoccupante qu'on fait auprès d'une directrice d'école, etc. Quels sont les mécanismes mis en place ? Parce que la plupart des gens ne sont pas formés, ne sont pas au courant. Et elle, elle n'est pas du tout au courant. Donc, elle se retrouve là-dedans, elle se retrouve à prendre une responsabilité, à se rendre compte que l'aventure, ça peut être la chose au trésor, mais qu'en vrai, l'aventure, l'actualité, elle est là sur notre palier. Et quand j'ai travaillé sur et les violences sexuelles et les féminicides, c'était vraiment ce qui m'avait frappée, c'est que les féminicides, ça concerne toutes les classes sociales, tous les âges, toutes les régions de France, enfin, et que le côté un peu extraordinaire de certains cas, je ne sais pas, l'affaire Daval, c'était extraordinaire, en fait, l'affaire Daval, il y en a trois par mois en France, voire quatre, et ça peut être vos voisins et ça peut arriver demain. Donc, il y a aussi ce côté, en fait, l'aventure, oui, et justement, apprenons à repérer ce qui ne nous paraît pas être de l'aventure et juste une dispute et qui, en fait, peut révéler autre chose derrière. Mais ça veut dire que toi, tu sais très bien comment tu réagirais si, parce que cette question-là dont tu parles, qui est celle qu'on se pose tous, de se dire, qu'est-ce que je ferais ? Est-ce que j'y vais ? J'y vais pas ? Je déclare, je déclare pas. D'abord, avec une grande méconnaissance de ce qui se passe. Évidemment, on le voit bien dans ton livre, d'une part, mais d'autre part, est-ce que toi, tu as résolu cette question à travailler dessus ? Alors, à force de travailler dessus, oui, moi, je pense que vraiment, ce qui nous manque, c'est qu'on n'est pas formés du tout sur ces sujets-là et en fait, quand on travaille dessus, au bout d'un moment, on arrive même à identifier sans entendre de cris ou quoi que ce soit. Moi, je sais qu'il y a des victimes de violences que j'ai identifiées juste en les croisant, en me disant, bon, toi, je sais, mais parce qu'en fait, voilà, on repère des traits, des attitudes, quelque chose, un récit, un machin, enfin, donc maintenant, je sais identifier, je connais assez bien le sujet, donc je saurais, en grosso modo, comment réagir, je pense, j'espère. Je trouve ça normal qu'avant de travailler sur le sujet, je n'en avais aucune idée. Donc, je trouve ça normal qu'on soit tous un peu paumés par rapport à ça, mais je trouve qu'on a une vraie responsabilité politique sur le livre, c'est aussi un peu comment on vit ensemble dans une famille recomposée, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un pays, comment on vit ensemble et qu'est-ce qu'on pense qu'on se doit les uns les autres ? Est-ce qu'on a des devoirs envers des inconnus ? Et donc, pour ça, à un moment, moi, je rêverais que l'État forme tout le monde au premier secours, ça serait très bien, et à détecter les violences. Et les gens qui travaillent, par exemple, avec des enfants ne sont pas formés à détecter les violences. Alors, il y a autre chose qu'on voit dans ton livre aussi, c'est que, et sous-jacent, la peur qu'une intervention, quelle qu'elle soit, se retourne contre toi et que tu te retrouves menacée ou attaquée toi-même. Oui. Et ce qui est tout à fait normal comme peur, c'est pour ça que je voulais un peu raconter exactement ce qui se passe et qu'en général, mon conseil est appeler des gens. Il y a des lignes d'écoute avec des professionnels qui sont formés pour et qui sauront vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Et donc, tant que nous, on n'est pas formés, au moins, il y a des services d'appel pour avoir des gens formés qui peuvent nous éclairer là-dessus. Alors, tu as dit que tu avais été journaliste, tu as fait des études de sémiologie ? Ouais, ça fait bien. Ça fait classe. Et alors ? Qu'est-ce que ça a impacté ? C'était vachement bien. Qu'est-ce que ça a changé et impacté dans ton écriture ? J'ai surtout le souvenir à la fac, donc j'étais à la Sorbonne et j'adorais les études à la fac, vraiment. Et donc, j'avais ce fantasme de me dire, je vais faire une thèse, je vais prendre un sujet et je vais vraiment l'explorer sous tous les angles et tout pendant trois ans de ma vie, je vais rentrer comme dans un couvent. Ça va être formidable. Et on avait un professeur de littérature, Jean-Yves Thadier, un grand spécialiste de Proust, qui nous avait dit un jour, sachez que tous vos professeurs à la fac ont un manuscrit d'un roman inachevé dans le tiroir de leur bureau. Soit vous étudiez la littérature, soit vous faites de la littérature, mais pas les deux. Et moi, je me disais déjà, j'ai envie d'écrire des romans et de faire une thèse et en fait, ce qu'il a dit, ça a résonné, je me suis dit, c'est certain. Si je continue d'étudier des grands auteurs, jamais je vais me mettre à écrire moi-même. Et donc, j'ai arrêté, j'ai fait, très bien, c'était super, je m'arrête là et je vais essayer d'écrire de la fiction et en fait, je pense que pour écrire de la fiction, il faut une dose d'innocence, de naïveté et que le travail universitaire, vraiment, n'est pas naïf. Donc, voilà. Donc, c'est l'inverse finalement. Ces études-là, elles t'ont amené à dissocier ce que tu ne voulais pas ? Exactement. Et après, elles m'ont servi quand même beaucoup comme journaliste parce que j'avais fait beaucoup d'analyses rhétoriques en maîtrise. J'avais fait mon mémoire sur l'analyse de la rhétorique des discours de Jacques Chirac à la présidentielle de 2002. Pas mal, pas mal. Voilà. Et donc, en fait, quand j'ai commencé un peu à faire des piges et à travailler comme journaliste, c'était rigolo de se dire, c'était à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui était président, de me dire, en fait, c'est les mêmes techniques qu'argumentales, donc je vais pouvoir refaire les mêmes analyses et voilà, j'avais commencé comme ça. OK. Dans ton livre aussi, tu soulignes le fait que l'époque dans laquelle on est, évidemment, ne ressemble pas à celle d'avant et tant mieux pour plein de raisons mais c'est assez rigolo parce que tu dis dans les années 50, on riait plus, dans les années 70, c'était un peu l'époque du sale, du sexe, de l'autorisation de plein de trucs, aujourd'hui, c'est fini et puis tu dis aussi aujourd'hui, on s'est rendu compte que quand même, avoir de l'argent, c'est juste une nécessité. Oui, c'était déjà une nécessité dans les autres époques. Alors, sur les trucs de rire, effectivement, j'ai trouvé, ça a été analysé, on riait vraiment plus sous René Coty, voilà, que sous Emmanuel Macron, c'est pas une attaque contre Macron mais c'est comme ça. Donc non, il y a vraiment, parce qu'on chronomètre le nombre en moyenne, combien de gens, minutes par jour, les gens rient, etc., donc on est sur vraiment une chute dramatique. Donc c'est pour ça que tu as fait un livre sur le ton de l'humour parce qu'à un moment, on en a plus. Il y avait urgence. OK, voilà. Après, sur les libertés sexuelles, alors non, moi je fais une description des années 80 quand j'étais petite qui était, mais c'était malaisant, c'était pas du tout positif, c'est qu'effectivement, il y avait genre les pubs à la télé, il y avait des seins, des femmes nues, partout, on pouvait pas vendre un pot de yaourt sans mettre une meuf de 15 ans nue avec son pot de yaourt. Et on était à table avec les parents et tout le monde était gêné comme ça. Il y avait, je sais pas, le colar au chaud, c'était affreux quoi. Donc il y avait ça et... Et l'argent en fait, ton personnage dit à un moment donné, non mais en fait, le monde là est en train de couler, il faut un minimum d'argent pour avoir sa ferme. Oui, pour pouvoir survivre. C'était sur... Ce que je veux dire sur l'époque, c'était important pour moi qu'il y ait le terme époque dans le titre et de dire, je veux vraiment parler de ce qu'on est en train de vivre parce que je trouve que ça a une particularité très forte par rapport à, il y a quelques années, c'est vraiment cette incertitude. Si on se projette dans dix ans, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune idée de à quoi ressemblera leur vie, certes, mais la France ou même l'Europe. Et ce truc d'incertitude, c'est à tout point de vue. Ça peut être la géopolitique, on entend, ah oui, l'Ukraine, Vladimir Poutine, mais qu'est-ce qui pourrait se passer ? Attends, l'OTAN, qu'est-ce qu'ils font ? Enfin, tu vois, vraie incertitude, la crise climatique, on se dit, ah oui, alors attends, ça n'a pas l'air bien parti non plus. La politique française, on se dit, ah oui, 2027, les gens parlent beaucoup de 2027, qu'est-ce qui va se passer en 2027 ? Et toutes ces incertitudes font que, alors notamment, elle, elle a des enfants, je trouve qu'en tant que parents, ça nous pose des difficultés. Parce qu'à un moment, elle raconte que quand elle était petite ou ado, ses parents pouvaient se demander elle fera quoi comme métier plus tard ? Et elle, elle se disait, ouais, c'était ça la question de l'avenir, je vais faire quoi comme boulot ? Et elle dit, mais moi, pour mon fils, je ne me demande pas ce qu'il va faire comme métier, je me demande quelles seront ses conditions de vie, en fait, je n'en ai aucune idée. Et je trouve ça, elle nous pose des questions de se dire, est-ce qu'on engueule les gamins parce qu'ils ont eu une mauvaise note en latin ? Ou est-ce qu'on se dit, franchement, petit stage de menuiserie, est-ce que ça ne serait pas plus utile pour l'avenir ? Tu vois ? Et ça, il y a vraiment une particularité, je trouve en ce moment qui est assez récente et c'était ce truc-là que je voulais raconter, cette incertitude totale qui fait que tout le monde est un peu paumé, on n'a pas les réponses et on invente des trucs. Qu'est-ce qu'elle peut prendre, cette héroïne de sa grand-mère qui puisse l'aider à répondre à ses questions ? Elle est géniale, la grand-mère. Alors, deux écoles sur la grand-mère, il y a les gens qui me disent qu'elle est géniale et les gens qui me disent qu'elle est horrible, je la déteste. Elle ressemble à ma grand-mère. Elle est très forte. Elle est très forte. Elle donne une leçon quand même de quelque chose, de ne pas se poser en victime mais d'agir. En fait, c'est elle la résistante. Oui, elle, elle est très forte, presque trop forte parce qu'elle en devient un peu insensible. Je voulais avoir un personnage de femme âgée, elle est grand-mère mais elle est même arrière-grand-mère en fait. Elle a plus de 90 ans, on ne sait pas exactement combien et dès le début, elle a un truc à la unité en tête, elle veut avoir une légion d'honneur. Et pareil, je me disais ça, c'est assez cool d'avoir un personnage féminin âgé qui veut absolument sa légion d'honneur. Chloé, elle veut récupérer de la thune, l'autre, elle veut sa légion d'honneur. Donc, elles ont quand même des points communs et après, sur plein de choses, elles sont complètement différentes et notamment sur leur rapport à la famille où Chloé est plutôt de ma génération, on est très, il faut tout dire aux enfants. Il faut vraiment, moi, je me souviens que même le Père Noël, leur faire croire au Père Noël, à l'époque, mes enfants étaient petits, il y avait des articles qui nous disaient c'est vrai, c'est pas bien de leur mentir. Donc, on était vraiment sur la transparence et la famille est une grande démocratie où les enfants on voit au chapitre, ce qui est complètement mon école à moi et tu as la grand-mère qui fait mais pas du tout, une famille, ça n'a jamais été une démocratie, il y a une chef, c'est moi et je vous transmets les informations que je veux vous transmettre et le reste, ça me regarde et en fait, ça s'autient aussi et j'aimais bien, c'est ça qui est génial avec le roman, c'est qu'on n'a pas à trancher en fait, on peut poser des questions et on n'a pas à apporter les réponses et à dire qu'il y a raison ou pas. Oui, vous dites comme Kundera, en fait, le roman nous permet de poser des questions. Donc, je vous repose ma question, qu'est-ce qu'elle va récupérer de cette grand-mère qui pourra l'aider à répondre à ses questions sur son époque ? J'ai l'impression que quelque part, sa grand-mère, elle lui donne une légitimité à exister. C'est qu'à un moment, Chloé, elle est un peu, elle flotte, elle est un peu perdue, elle ne sait plus, elle dit bon, qu'est-ce que je vais faire ? Et sa grand-mère est tellement ancrée, mais ancrée dans le sol hyper profondément avec une idée de, nous, on est les Bertoules, il y a un truc avec le nom de famille vachement qui est important, etc. Et à un moment, elle lui dit, ouais, t'es une Bertoule, c'est aussi ton nom de famille et c'est aussi ton histoire et tu appartiens à ça. Et je pense qu'à un moment, ouais, ça l'ancre et ça lui donne aussi une espèce de force et quelque part de devenir adulte, ce qu'elle n'est pas complètement au début. Alors, c'est tardif puisqu'elle approche de la quarantaine, mais ça peut arriver tardivement, c'est l'impression de, ok, ça y est, c'est bon, je suis une adulte. J'ai arrêté de faire semblant d'être une adulte. Mais ce personnage de grand-mère, il est très intéressant parce qu'il montre aussi, donc je disais, c'est une femme vraiment forte qui est en résistance et elles ont une discussion à un moment donné toutes les deux très intéressante sur c'est quoi la culpabilité et c'est quoi la victimisation. Ouais, alors ça, c'est des discussions que j'ai pu entendre ou avoir avec des féministes d'autres générations ou des femmes qu'on peut entendre, des actrices dans les médias, etc. Beaucoup les hommes aussi nous disent ça, il faut arrêter de se victimiser, etc. Alors là, en revanche, j'ai vraiment un avis très tranché qui est, je pense, que c'est extraordinairement difficile d'admettre qu'on a été victime. Parce que c'est beaucoup plus difficile et que les gens qui disent j'ai été victime, homme ou femme, ça leur demande un courage énorme. Et donc le côté genre, vous êtes vraiment une génération à vous victimiser et tout, mais en fait, comme si c'était une faiblesse et ce n'est pas du tout une faiblesse. Je pense que c'est une vraie force et je sais quand il y a eu MeToo et c'est un peu ce qu'il y a avec le personnage de la grand-mère, je crois que ça a été très violent et très compliqué pour certaines femmes d'admettre d'admettre qu'elles avaient été victimes et qu'elles préféraient discréditer tout le mouvement et dire ah ben non, il nous arrive des trucs et puis on se débrouille, on fait avec que de se dire en fait ce que j'ai vécu, ça peut effectivement s'apparenter à des violences intrafamiliales, à un viol, etc. et d'admettre qu'elles ont été victimes. Quand on arrive à un certain âge, des fois c'est trop difficile et ça remet trop de choses en question dans sa vie et que ce chemin-là il n'est pas facile à faire. Et donc j'ai toujours été à me dire les femmes de certaines générations qui ont ce discours un peu anti-MeToo, je suis sûre que si on creuse, on trouve derrière des blessures qui expliquent aussi ces réactions-là. Et la culpabilité, c'est intéressant parce que dans votre livre, en fait vous nous invitez à réfléchir sur le rôle de la culpabilité dans une famille. Bon, d'abord, indiscutablement, il y en a forcément à un endroit ou à un autre. C'est une méthode éducative pour certaines personnes. Mais que pas, je pense qu'on est très nombreux, nombreuses. À part être élevée avec la culpabilité. Oui. Mais c'est ça, c'est le sujet. Est-ce qu'en fait on culpabilise encore un peu plus pour obtenir quoi ou est-ce qu'au contraire on déculpabilise ? Parce que la grand-mère, elle est incroyablement déculpabilisée. Oui. Elle culpabilise les autres, mais alors elle, par contre ? Ah oui, non, elle est là. Oui, oui. Mais c'était ça que je voulais. Je voulais que ce soit un rock. Rien, mais rien, jamais ne la fait vaciller. Il n'y a pas un moment où elle dira peut-être que j'aurais pu faire autrement. Non. Elle a toujours très bien fait. Mais oui, j'aime bien cette idée que l'éducation, il y a toujours un moment où tu te retrouves avec la culpabilité comme arme qui est extraordinairement efficace sur les enfants et le chantage qui est aussi très très efficace mais à des échelles plus ou moins importantes, je pense que tous les parents ont essayé le chantage ou la culpabilité à un moment ou à un autre. Oui. Et on voit que ça fonctionne et on sait, ah non, c'est mal, il ne faut surtout pas que je fasse ça. Ma famille est une démocratie, bien sûr. Mais donc, avoir un personnage qui quasiment le revendique, je dis, ben voilà. L'idée était aussi que ça nous déculpabilise, nous, qu'on se dise, ok. Non, mais c'est ça, à cet endroit-là, elle donne beaucoup de force à Chloé parce que finalement, elle lui montre qu'elle se complique la vie à des endroits où il n'y a pas de raison de se compliquer la vie. Ah bah, c'est... Faut être soi. Parce que ce livre-là, c'est quand même un livre qui pousse à dire non, mais en fait, faut être soi, faut être sincère avec ce qu'on est, ce qu'on pense et basta. Il y a un côté comme ça, non ? Et acheter une maison de campagne pour la fin du monde, mais aussi, si possible, avec un puits ou une rivière. Est-ce que c'est... être soi ? En tout cas, moi, dans mon cheminement en travaillant sur le livre, il y a quelque chose qui a été important, ça a été de me rendre compte. Pendant longtemps, je me suis définie comme un peu asociale. D'ailleurs, j'étais journaliste, mais pigiste. Je travaillais chez moi, je n'aimais pas être dans les rédactions. Les gens, ils font trop de bruit, ils te parlent de trucs pas forcément intéressants et tu dois faire genre « Hum hum, ouais, super ». Donc, j'aime bien les gens, mais à petite dose et voilà. Et... C'est moi qui les choisis. Ouais, tu vois, et puis en temps limité, en voilà. Et là-dessus, j'ai changé parce que, notamment, par exemple, sur la crise climatique, on entend beaucoup les milliardaires qui se font construire des bunkers où ils pourront vivre en autarcie et survivre à tout et blablabla. Et donc, il y a des scientifiques, notamment les anthropologues, qui disent que ça n'a aucun sens parce qu'en fait, le propre de l'espèce humaine, c'est quand même la sociabilité et on a besoin d'être à plusieurs et de se socialiser et s'enfermer tout seul dans un bunker pour survivre. Ça veut juste dire que tu finis par te suicider. Ça n'a pas de sens de survivre seul. On n'est pas fait pour ça. On est déterminé par peu de choses. On a un cerveau extraordinairement plastique. Mais il y a quand même ce truc qui se retrouve à chaque étape de l'humanité, c'est ce besoin de socialisation. Alors, en France, c'est en s'insultant, mais c'est malgré tout une socialisation. Et donc, je me suis dit, ah oui, mais moi qui disais je préfère être toute seule, etc. En fait, non, j'ai aussi besoin de cette socialisation. Et à un moment, Chloé se rend compte de ça, qu'en fait, elle a besoin de nouer des liens avec d'autres humains, et notamment là, en l'occurrence, avec des enfants, et des liens plus ou moins sains. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des fois, c'est compliqué. Mais elle se sent... Alors, appartenir à une famille, c'est aussi ça. en fait, j'ai écrit un livre de droite, c'est horrible. La terre, Tara, il n'y a que ça de vrai. Autant n'importe le vent. La terre rouge de Tara. Quand même. Tu vois, non mais c'est ça. Oui, mais en fait, c'est un peu Chloé Bertoul, c'est un peu Scarlett O'Hara, tu vois. Oui, la terre rouge de Tara, tu vois. Elle est la cabarnie, la terre rouge de cabarnie. ce n'est pas trop, trop Clark Gable quand même. Mais... Vas-y, développe. Pourquoi commencer à ne pas trop Clark Gable ? Ce n'est pas trop, trop, trop Clark Gable quand même. Qu'est-ce qu'il n'a pas de Clark Gable ? Ce n'est pas trop ce personnage masculin dans sa toute puissance. Oui, il y a une scène de viol conjugale dans Tournant Porte-le-Vent, effectivement. J'ai découvert ça en le revoyant, en me disant waouh, il force la porte de sa chambre à coups de pied. Parce que là, quand même, ce personnage masculin dans ton livre, son Greg, il est gentil, il est adorable, il est plutôt à l'écoute, il est plutôt sympa. Quand il est là, il s'occupe des gamins. Il n'est pas souvent là. Voilà. Parce que c'est quand même un livre un peu réaliste. Voilà. Quand il est là, il est super. Quand il est là, il met tout. C'est ça, parce que dans un autre livre avant, tu dis 85% des hommes sont des chefs d'entreprise. Donc du coup, là, tu ne pouvais pas non plus le faire, ne pas être lui-même chef de son entreprise. OK. Jusqu'à là, on se tient à un bar. Voilà. Mais donc, il est quand même moins toute puissance que Clark Gable. Puis il a l'air d'avoir aussi moins d'attention à ses moustaches et à ses costards. Oui, c'est vrai. Non, mais il est mieux. Il est mieux que Clark Gable. Ah ben oui. On est sur une meilleure masculinité. Oui, mais ça aussi. Du coup, je ne voulais pas que... Je dis, on raconte quoi, j'ai envie de raconter quoi comme histoire qui arrive à une femme en ce moment. Et je ne voulais pas que ce soit un sujet romantique. Donc je ne voulais pas qu'elle soit en quête d'amour ou en train de régler son problème de couple. Donc ça, ça ne doit pas être un sujet. Donc, ils ont un couple plutôt sympa, donc réaliste ou quand il est là, il fait plein de trucs mais quand même la plupart du temps, il n'est pas là et c'est elle qu'il doit gérer. Mais oui, c'est important de construire un personnage effectivement plutôt sympa. Les personnages masculins sont plutôt sympas. Le meilleur ami, il est super aussi. Oui. Et ce qu'on découvre dans ton livre, c'est que pour être une belle-mère, il faut quand même un tempérament particulièrement adaptable qui fait tout pour être aimée. Mais tout, quand je dis tout, c'est puissance mille. C'est-à-dire que c'est la définition de ce qu'on donne souvent des femmes à la maison qui s'occupent des enfants. Alors la belle-mère, c'est à côté, c'est Dieu. Mère Thérésa plutôt. Oui, c'est ça. La notion de sacrifice. C'est ça. Oui, parce que tu sacrifies pour un enfant qui t'aimera toujours moins qu'il n'aime l'autre parent. Ce qui est, tu vois, en même temps normal. Après, c'était intéressant d'avoir une héroïne qui est à la fois... Elle, ses parents ont divorcé quand elle était petite parce que les années 80, génial, mes parents divorcent. Et donc, elle a connu des beaux-pères et elle les aimait bien. Elle en parle vite fait, mais enfin, pas plus que ça non plus. Évidemment, elle préférait sa mère. Et donc, le fait que sa belle-fille préfère son compagnon, elle disait, mais ça, pourquoi ce n'est pas moi qu'elle aime plus ? Et je voulais aussi poser cette question, parce qu'on parle beaucoup de réinventer la famille, comment faire famille autrement et tout. Et en fait, les familles recomposées essayent ça depuis des années avec plus ou moins de succès et en étant confrontées à des vraies difficultés. Et donc, par exemple, c'est très... Mais imaginons que Chloé et Greg se séparent, qu'elle est nouée au bout de 15 ans ensemble, elle a élevé Colette. Est-ce qu'elle a le droit de demander d'avoir la garde, une partie de la garde de Colette ? Est-ce qu'il voudrait dire que c'est un week-end sur trois parce qu'il y a aussi la mère de Colette ? Et si la mère de Colette se remet en couple et qu'il se sépare, du coup, ça ferait un week-end sur quatre. On compterait deux peaux-parents et deux... Et c'est des vraies questions. Je dis, mais là, il y a quelque chose et on ne sait pas, quoi. Et ça n'existe pas, en tout cas. Il y a quelque chose de l'invisibilité. Oui, ce n'est pas un sujet, on n'en parle pas. Et du côté difficile ou douloureux que ça peut avoir, on n'en parle pas non plus. Vraiment, le sujet des beaux-parents, pour l'instant, ça a été abordé majoritairement sous langue purement humoristique dans les sitcoms américaines, Notre belle famille, et tout va bien et c'est super. Et ça a été... Juste, j'ai cherché les exemples où on commence à en parler. Il y a eu un film de Rebecca Slotovski, Les enfants des autres, avec Virginie Effira qui était super, qui parle de ça. Et ça apparaît dans Tout va bien, qui est une série française disponible sur Disney, remarquable. Et là, c'est encore Virginie Effira parce qu'elle fait tout en ce moment dans l'automiseur français. Donc, La belle-mère, maintenant, c'est Virginie Effira. Mais c'est Virginie Effira qui galère, toujours. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ton livre, c'est que tu dis que finalement, l'impression qu'on a, c'est qu'être une belle-mère, c'est pire encore qu'être un beau-père. Parce que la belle-mère, elle se sent hyper investie, elle est obligée. Et alors, je trouve que c'est vraiment un endroit intéressant d'invisibilisation des femmes. Oui, oui, bien sûr, c'est pire, mais parce que les tâches domestiques, ménagères, parentales, etc. On sait que c'est les femmes qui les font et qu'il y a peu de beaux-pères qui s'occupent de laver le linge sale et de faire réchauffer les raviolis et tout ça. Les belles-mères se retrouvent avec une charge supplémentaire. Mais c'est un peu un précepte de la vie. Quand c'est difficile pour les hommes, tu peux dire que ça doit être pire pour les femmes. À la situation égale, tu dis, ah bah tiens. Mais il y a quand même ce côté des femmes qui s'accrochent, qui résistent. Qui résistent. Elle fréquente un club des belles-mères anonymes pour pouvoir un peu vider son sac. Donc voilà, elle se retrouve là-bas et elle dit, bon bah, il y a plein de femmes qui viennent parler et qui se prennent la tête. En plus, je ne sais pas comment faire avec ma belle-fille, avec mon beau-fils. Enfin, elles réfléchissent, elles pleurent, elles s'énervent. Elle dit, bon bah, il y a quelques hommes mais en général, ils ne restent pas longtemps. C'est pas qu'ils quittent le groupe, c'est qu'ils quittent leurs femmes, en fait, leurs compagnes. Et c'est aussi ce que j'ai vu autour de moi, que c'était plus compliqué. J'ai plus de copains qui ont des enfants et une nouvelle compagne que de copines qui ont des enfants et un nouveau compagnon. Comment tu expliques ça ? À ton avis. Mais c'est fou quand même ! C'est une vraie question, c'est une vraie question posée dans ton livre, en écho, entre cette grand-mère si libre et cette femme qui est prête à tout pour quoi ? Pour être aimée ? Oui, pour être aimée. Alors oui, alors là, vraiment l'écho entre la grand-mère qui n'en a rien à foutre et je trace ma route et Chloé qui faisait comment je fais pour que tout le monde aille bien, etc. Ce qu'on appelle la charge émotionnelle que je trouve un sujet hyper intéressant. Quand on se sent responsable de la bonne harmonie dans la famille, qu'on se dit il faut que tout le monde soit heureux et évidemment, ça repose sur moi. La charge émotionnelle, la grand-mère, non. Je pense qu'elle a vraiment à la dire cette chose ne m'intéresse pas, ils se débrouilleront avec leurs émotions. Mais c'est assez fou, ce qui est intéressant dans ton livre, c'est que tu parles de modernité, tu parles de féminisme dans ce livre et dans d'autres. Ce que tu montres, c'est quand même cette espèce de truc, cette porte-là, elle résiste ? Il n'y a pas ? Il y a plein de portes qui résistent mais après, je pense que c'est complètement normal et que ça met du temps et que... Moi, il y a un truc que j'ai compris à un moment et ça m'a soulagée de le comprendre en tant que féministe. Je me suis dit... J'ai grandi à une époque où je pensais que l'égalité femmes-hommes était déjà acquise, avait été gagnée par la génération de ma mère et tout. J'étais... Elles auraient pu nous laisser un peu de travail quand même parce que nous, c'est nul, il n'y a plus rien à faire. Et donc, après, j'ai grandi et j'ai découvert la société. Super. Voilà. Et après, je suis passée à l'extrême inverse. C'est-à-dire que maintenant, je sais que je ne verrai pas de mon vivant l'égalité femmes-hommes en France. Voilà. Je ne la verrai pas et ce n'est pas très grave et c'est bien de continuer à lutter et moi, je sais que je peux encore avoir des... des biais sexistes. J'en ai évidemment et on en a tous parce qu'on est imprégnés par ça et c'est absolument normal. On n'en est pas complètement... On ne sort pas de nulle part. Donc, ça met du temps et c'est Annie Ernaud qui disait, quand on lui posait cette question de, en fait, est-ce que ce n'est pas un peu décourageant ? Est-ce qu'on avance ? Elle disait, on lutte, mais en fait, la lutte, c'est bien aussi. Le chemin, il est bien. Il y a le point d'arrivée et l'égalité, mais comme nous, on n'arrivera pas jusque-là, on va passer le relais à la génération d'après. C'est super. Moi, je me dis, les générations d'avant nous ont passé le relais. Hubertine Auclair, au 19e, elle s'est battue pour qu'on ait le droit de vote. Elle, heureusement qu'elle s'est battue pour que nous, on puisse voter. Donc, voilà, c'est un passage de relais de féministe en féministe. Je me dis, c'est super. Et effectivement, Annie Arnaud, elle a raison. La lutte, c'est beau aussi et on apporte chaque génération quelque chose. Mais donc, évidemment qu'on se retrouve confrontés aux mêmes problèmes. C'est fou, on voit bien. Ton livre, il est intéressant, cet endroit-là, puisqu'on voit bien les endroits sur lesquels ça, ce n'est pas encore naturel. Autant, il y a plein d'endroits sur lesquels elle dégagne facilement. Et puis, il y en a d'autres sur lesquels, ben non. Non. Ce n'est pas le moment. Et cette charge émotionnelle, qui lui revient de dire il faut que tout aille bien, que tout le monde s'entende bien ? C'est intéressant parce qu'elle dit dans ce livre, Chloé, elle dit, mais en fait, les enfants, ça change d'humeur tout le temps, donc comment je vais faire ? Comme si elle était responsable du fait que la météo émotionnelle des enfants soit de sa responsabilité. Oui. Alors ça, je pense qu'il y a les parents de jeunes enfants, on est nombreux, nombreuses à avoir vécu ce truc. On a l'impression de sortir avec un petit ange, mais qui est aussi une bombe qui pourrait exploser à n'importe quel moment. Tu dis, OK, donc là, tout va très bien, mais je sais que ça peut basculer. Il va se jeter par terre et se mettre à hurler dans le supermarché. Donc il y a quand même cette espèce de stress permanent et de, tout va bien ? Tu es sûr, mon chéri, ça va ? Et donc, on se sent la responsabilité de désamorcer la bombe. Il ne faut pas que la bombe explose. Donc c'est pour ça que très souvent, les mères, on a des sacs énormes et dedans, on en sort. Tu veux un bonbon ? Tu veux un bonbon ? C'est trop long d'attente là, c'est long à la mairie d'attente. Non, oui, je sais, mon chéri. Tiens, prends une sucette. Tiens, j'ai pris un jeu. Oh, on peut faire un jeu de cette famille. Oh, tiens, mon téléphone. Mais bien sûr, prends mon téléphone, n'explose pas. Mais cette bombe, elle a toujours existé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette culpabilité ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la peur de déranger les gens. Je ne sais pas comment les générations d'avant le vivaient, mais il y en a quand même beaucoup dans le train, prendre le train avec un enfant en bas âge et on se dit waouh, mais s'il fait du bruit, ça dérange tout le monde et on se sent mal. Et en plus, on sait que tout le monde nous regarde en train de ne pas réussir à gérer notre enfant. Comme un produit financier ? Elle ne s'y prend vraiment pas bien. Moi, les mères, ils ne faisaient pas ça. Donc, il y a ce truc, cette impression d'être jugée et je pense qu'en plus, avant, la parentalité était beaucoup moins un sujet et on ne prêtait pas attention à ça. Là, maintenant, les parents se jugent eux-mêmes, se sentent jugés, jugent les autres parents parce que tout le monde le fait, on ne va pas mentir. Moi, ça m'est arrivé dans le train de me dire « Moi, je n'aurais pas fait comme ça. » Voilà. Mais avec un grand sourire. « Tudou cœur avec vous, je comprends. Pas de souci. » Mais ce n'est quand même pas comme ça. Mais bon, en vrai, ce n'était pas du tout comme ça qu'il fallait faire. Mais c'est horrible. Oui, mais dans ton livre, il y a beaucoup ça. En fait, elle est victime de mille injonctions. Oui. Et on comprend pourquoi elle est fatiguée. On comprend aussi pourquoi au début du livre, elle fait un burn-out et qu'au secours, quoi. On comprend ? Oui. Et ce que j'aimais bien, c'est que je l'ai située dans le... Donc, effectivement, elle fait une espèce de burn-out au début du livre et ça ne va pas et tout est trop lourd et voilà. Mais c'est toujours le moment où les médias vous annoncent « Non, mais c'est normal. C'est le Blue Monday. C'est le lundi le plus déprimant de la vie. » C'est une manière de dépolitiser complètement. Non, ce n'est pas parce que c'est le Blue Monday qu'on va mal. C'est parce que la société est trop dure et que c'est trop dur. Mais tu as toujours ce truc où les gens disent « Non, mais ce n'est pas pour ça. Non, pas du tout. C'est le Blue Monday. » Mais il y a un côté, ce n'est pas toi. Ou c'est la pleine lune. Tu as deux explications. Mais en fait, non, ce n'est pas la pleine lune. C'est la société. C'est ce système qui nous épuise aussi. Oui, et puis ta vie, la vie dans laquelle tu es, le rythme dans lequel tu es, les gens que tu croises, etc. Alors, en écho à ça aussi dans ton livre, tu dis « On se raconte tous des histoires. » La grand-mère, elle dit ça à Chloé. Elle lui dit « Attends, on ne va pas se mentir. Moi, je me suis raconté une histoire. Tu te racontes une histoire dans ta vie. On se raconte tous une histoire. » on se raconte tous une histoire ? Alors, je pense que forcément, tout le monde se raconte une histoire. Et alors, il y a plein de choses dessus. Parce que tu as l'histoire familiale qu'on se raconte et qu'on se transmet de génération en génération. Il y a un récit qui m'intéressait. Parce que moi, quand j'ai travaillé sur des trucs de généalogie de ma famille, je me suis rendue compte de trucs qu'on m'avait dit « Mais aucun intérêt. » Genre, « Oui, mais tu sais, ta grand-mère, ma arrière-grand-mère était polonaise. » Je recherche. Pas du tout. Elle n'était pas du tout polonaise. Il a fallu remonter. Ah oui, c'était au 18e siècle, les racines polonaises. Ça date vraiment. Donc, il y a en fait des trucs comme ça qui se transmettent des fausses informations, des erreurs et des récits un peu qu'on se fait. Donc, ça m'intéressait d'avoir cette grand-mère qui dit « En fait, plutôt que se raconter des histoires qui ne sont pas justes avec des erreurs, etc. Moi, je vais raconter une histoire bien construite et qui, voilà, elle choisit son histoire comme la France a choisi son roman national. Elle est sur le même truc. Et après, évidemment, tout le monde se raconte des histoires. Je pense qu'on passe notre temps. Alors, je pense qu'il y a un truc en plus de notre société, de notre culture qui fait qu'on est dans la narration permanente. On est, alors évidemment, les réseaux sociaux, c'est une forme de narration de soi, mais c'est absolument partout. Et je ne sais plus qui. C'est une réflexion que tout le monde a eue, mais j'ai entendu un jeune rappeur, je dis, ah, mais ils sont encore sur ces sujets-là aussi qui disaient, en fait, t'es le personnage secondaire dans le film de la vie des autres. Et en fait, tout le monde est le personnage principal de son histoire et se dit, ah ouais, mais en fait, non, pour lui, je suis le personnage secondaire. Et je pense qu'on a, alors peut-être trop de société du spectacle et du divertissement, mais qu'on est un peu dans ce truc de, je suis le personnage principal d'une histoire. Et après, tu juges ton histoire. C'est, ah, non, pas la hauteur du pitch. Le pitch était meilleur. C'est pas terrible. Et puis, on ajoute par-dessus ça la société du spectacle de Guy Debord et les réseaux sociaux qui nous mettent en scène, etc. Et auxquels on se prête, évidemment. C'est ça. Donc, le fait qu'elles vivent dans un immeuble et ses rapports avec ses voisins, enfin, qui disparaissent quand même petit à petit, c'est assez drôle. C'est un écho aussi avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire, il y a les réseaux sociaux la vitrine et l'immeuble la vraie vie. Alors ça, les voisins, ça m'a toujours intéressée. Il y a la municipalité et le voisinage. OK. Parce qu'il faut donner un... Peut-être que ça existe comme courant littéraire, des gens qui s'intéressent à ça. La municipalité, c'était mon premier roman, je voulais que ça se passe au niveau, c'était les morues et je m'étais dit, ah, mais ça va se passer une intrigue de promoteur immobilier avec la mairie. En fait, l'intrigue, c'est les gens qui l'ont, n'est pas du tout ça. Et ça se passait même pendant des jeux mondiaux d'une activité sportive que j'avais inventée. C'est trop compliqué. Je fais toujours trop compliqué et après, j'enlève pour simplifier. Mais donc, j'étais sur ce truc de, en fait, la politique, ça m'intéresse et traiter la politique par l'échelle de la ville, je trouve que là, on peut faire un truc super. Donc, il y avait ça et il y a la ville et le voisinage. Et pour moi, ça fonctionne un peu ensemble. C'est typiquement, les voisins, c'est des gens, on n'a pas choisi de vivre avec eux et on vit quand même un peu avec eux. Et donc là, comment ça se passe comme microcosme ? Voilà, c'est les questions de vivre ensemble à plusieurs échelles, la municipalité, l'immeuble, la famille recomposée. Mais à chaque fois, c'est des terrains d'expérimentation. Alors, dans ce livre, de toute façon, on le voit bien, il y a mille liens qui se créent, qui se... Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets, ça c'est sûr, mais il y a tous ces liens et il y a une forme de pédagogie tranquille. C'est-à-dire, c'est ça la vie. On se transmet des informations. Il y a à un moment donné une déclaration extraordinaire de cette belle-mère à sa belle-fille, qui est une espèce de tout d'un coup de pause presque poétique dans le livre. Et cette histoire de lien, ça te vient d'où cette transmission ? L'intérêt pour la politique, l'intérêt pour le féminisme, l'écriture, la capacité d'observer les gens avec autant de tendresse et en même temps de sourire. Ça te vient d'où ? Tu veux qu'on parle de ma mère, c'est ça ? Et pourquoi pas ? Quel sujet peut-être ? Ça me vient... Alors, bonne question. Le féminisme, clairement, ça vient de ma mère et d'avoir été élevée, mais je crois qu'elle ne l'a même pas fait exprès. Elle m'a élevée dans un milieu féministe très... L'égalité... Enfin, tu as égalité avec les garçons, évidemment, voire tu es un petit peu supérieure. Un truc... légèrement tenté d'une once de misandrie quand même, ou à la tendance à trouver les femmes plus intelligentes. Voilà. Et plus belles aussi. Les deux. Allez, ça s'est fait. Oui. Donc, j'ai grandi dans cet univers-là. Ce qui aurait pu ne pas suffire, en fait, ça a été le choc quand je suis allée me confronter au monde extérieur et je me suis dit « Ah, mais les gens ne pensent pas tous comme ma mère. Ils ne partent pas du postulat que je suis un peu plus intelligente que les garçons. » Je fais « Waouh ! » Eh bien, je te jure, ça fait hyper bizarre quand tu as été élevée dans un truc, tu vois, vraiment... Tu fais « Waouh ! » Et donc, je sais que j'ai des copines féministes, souvent en interview, ça revient à quel jour vous avez eu le déclic féministe, etc. Elles ont toutes des superbes histoires et moi, je dis « Moi, non, j'ai eu le déclic sexiste. Le jour où je me suis rendue compte « Ah, ok ! » En fait, en vrai, on en est là. Et notamment comme journaliste, tu vois. Oui, ça, c'est sûr. Un milieu qui n'est pas exempt d'un petit peu de sexisme. Et donc, ça, ça a été assez violent. L'aspect féministe, clairement, il vient de là de m'être dit « Ça m'est dû, l'égalité m'est dû » et de me dire « Ah bon ? » En fait, non. Donc, je vais évidemment me battre pour. Et le côté politique, c'est longtemps... Enfin, longtemps. J'ai cru que j'étais la fille cachée de François Mitterrand. Ah, quand même ? Oui. Mais alors... Pas par ressemblance frappante, hein ? Il y a dents. Ouais. Avant qu'il les fasse limer. OK. Si. D'accord. Juste les dents, là, comme ça. Il y a un, là. Mais François ! Ouais. Ah oui, quand même, d'accord. Parce que ma mère était très Mitterrand, machin, tout ça. Mon père était « Ah, je le déteste, c'est le diable. » Enfin, donc je dirais, clairement, il y a un sujet de bisbille autour de François Mitterrand. Et il n'y avait pas encore la rumeur qu'il avait une fille cachée, et le truc, c'était « Je pense être la fille cachée de François Mitterrand. » OK. Et figure-toi que quelques années plus tard, en grandissant, se propage une rumeur de « François Mitterrand aurait une fille cachée. » Et là ? Ah ! Ah ! J'étais genre au collège, tu vois, un truc comme ça. Je me suis dit « Ah, mais c'est dingue, c'est dingue. » Je te laissais les dents avant qu'il les lime, je le savais. Donc, un truc complètement ouf. Et bon, la semaine suivante, Paris Match, je sors une photo de Mazarin. Bah non, clairement. C'est pas moi, tu vois. Total. Oui. Enfin, elle ne me ressemble même pas. Donc, mais ça m'avait quand même fortement impressionnée. Et ce qui est assez fou, c'est qu'une fois, j'ai raconté cette histoire et on m'a dit « Mais tu sais qu'il y a plusieurs filles de ta génération qui ont cru être des filles cachées de Mitterrand. Tu n'es pas la seule à avoir cru ça. Il s'est passé un truc autour de cette figure, tu vois. Donc, de fait, étant la fille cachée de François Mitterrand, je me suis très tôt intéressée à la politique. Évidemment. Bah, je me suis dit « Il faudra bien qu'on puisse parler quand on va se rencontrer. » Bah voilà. Évidemment. Bien sûr. Après avoir créé le club des filles de François Mitterrand. Le club des filles anonymes de François Mitterrand. Voilà. Voilà. Du coup, finalement. OK. Et qu'est-ce que tu n'as pas dit sur ce livre que tu aimerais dire ? Ce sera ma dernière question. Est-ce qu'on a dit que c'était drôle ? Je crois qu'on l'a compris. Je crois qu'on n'a même pas besoin de le dire. Non. Bah, écoute, on a fait beaucoup, là, quand même. On a fait un post-spectre. Non, je suis en train de passer le livre en revue. Je crois qu'on n'est pas mal. On n'est pas mal ? Ouais. Un petit mot, quand même, parce que moi, j'ajouterais bien une petite chose, tu vois, sur ce petit voisin dont elle s'occupe beaucoup et qui rejoint un truc intéressant que tu as déjà dit dans d'autres livres, puisque ce petit voisin, il a 11 ans et il décide de faire de l'investissement tout seul sur Internet. Ouais. Et ça, c'est pas anodin, quand même, c'est-à-dire qu'à nouveau dans ce livre, quelque part, l'argent est encore un personnage, non ? Alors, c'est un point commun qu'ils ont quand même, Chloé et Lapouta, il se fait appeler Lapouta, c'est que, ouais, elle a 38 ans, il a 11 ans, mais tous les deux, ils veulent gagner de l'argent. Ouais. Tout à fait. Et là, mais ça m'intéressait d'avoir ce gamin, parce que ça, c'est un vrai truc de génération, qui se projette pas, genre, je vais être chef d'entreprise et devenir millionnaire, il pense que, vraiment, il va gagner de l'argent avec des trucs sur Internet et surtout sans travailler, quoi. Donc, en faisant des placements sur Internet. Et à un moment, elle lui demande, mais tu veux faire quoi comme métier plus tard ? Et il dit, waouh, mais t'es tellement vieille, on pose plus cette question. En fait, moi, je suis sur les cryptos, quoi. Donc, non. Et là, ça lui met à elle un petit coup de vieux, parce qu'effectivement, je vois autour de moi une génération qui te parle de crypto-monnaie quand tu leur parles, j'allais dire Pôle emploi, mais ça ne s'appelle plus Pôle emploi. Non, ça s'appelle France Travail. France Travail. Ah, on sent que madame est connaisseuse. Mais, voilà. Non, mais surtout, tu as déjà dit, en fait, dans ton écriture, qu'il n'y a plus d'éducation financière. Oui. Et que du coup... Et en plus, j'avais écrit dans Le couple et l'argent, m'adressant aux jeunes, faites attention avec ces histoires de placements qu'on vous propose sur Internet et de crypto-monnaie, parce qu'il y a quand même beaucoup d'arnaques. Et là, tu te dis, le gamin, il n'a pas beaucoup d'argent et ça va être le premier à se faire flouer et à perdre, tu vois, possiblement, même les économies de sa mère. On se dit, elle ne devrait pas lui faire trop confiance. Pourquoi Lapouta ? Pourquoi il se surnomme ? Alors, il y aurait plusieurs explications possibles, mais en fait, sur sa génération, ça a un vrai sens. C'est le nom de l'île dans Le voyage de Chihiro, dans plusieurs... Voilà. Il y a L'île de Lapouta, qui est aussi dans Le voyage de Gulliver, d'ailleurs. Il va sur l'île de Lapouta et ça m'amusait d'avoir un gamin qui a un surnom mystérieux, vraiment, il lui dit, tu ne préfères pas savoir pourquoi et que, voilà, on n'est pas d'explication et que ce soit, évidemment, un truc qui, tu vois, ce n'est pas une fille, c'est un garçon qui s'appelle Lapouta. Donc, voilà, il y a un truc sur le genre qui m'amuse à travailler là-dessus. Je trouve que c'est une très bonne idée qu'on reste sur ce mystère. Merci beaucoup, Titio Lecoq. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.